Aujourd'hui, on va vous faire une présentation du dispositif Matenvie, que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, les objectifs de cet atelier vont être à la fois de présenter Matenvie, mais aussi essayer de dégager les plus-values de ce dispositif sur les apprentissages des élèves dans l'enseignement de la résolution de problèmes. Voilà, je vais vous présenter les différents intervenants tout d'abord. Donc, je vais commencer par Laetitia Vautrin, qui est professeure des écoles et directrice de l'école de Pontiac-Ville-de-Pinte. Nabila Erami, qui est aussi professeure des écoles et qui enseigne à l'école d'USOS et toutes les deux en cycle 2. Christophe Giger, qui est Hérène et référent mathématique sur la circonscription de Saint-Gervais et qui est concepteur du dispositif Matenvie. On a la chance de pouvoir l'avoir parmi nous cette année du fait que EDOS soit à distance. Et moi-même, Christophe Lagarde, je suis Hérène sur la circonscription de Pau Sud et à mi-temps. Et l'autre mi-temps, je suis enseignant en CP à l'école de Larouin, à côté de Pau. Voilà, donc les présentations sont faites. Je laisse la parole à Christophe Giger. Dernier point, si vous avez des questions pendant nos interventions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et je gérerai le chat et je poserai vos questions aux différents intervenants. Voilà, bon atelier et à de suite. À toi, Christophe. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est moi qui ai la lourde tâche de commencer. Donc, je vais déjà vous présenter un peu l'origine de Matenvie, d'où ça vient. En fait, on est parti d'un petit défi entre deux classes du Québec qui s'envoyait des photos de leur environnement et qui demandait à la classe partenaire de retrouver des formes géométriques, des parallèles, des angles droits. Donc, on a trouvé cette initiative intéressante et on s'est dit qu'on pourrait en faire quelque chose d'un peu plus construit qui toucherait les trois domaines des mathématiques, les grandeurs et mesures, les nombres et calculs et bien évidemment, l'espace et la géométrie. Donc, on a commencé par une petite animation pédagogique de circonscription avec 12 personnes. Et alors qu'en général, une animation, ça se passe bien, les collègues sont contents quand ils repartent, mais on n'a pas forcément de retour. Et là, quand on a vu qu'il y avait 10 enseignants sur les 12 qui revenaient vers nous en nous disant, tiens, on a essayé, on a mis en place des choses, on s'est dit, on sent qu'il y a quand même du potentiel derrière Matenvie et du coup, ça nous a poussé à continuer. On est aussi parti de la perte de sens en résolution de problème parce que ça, je pense qu'on l'a tous un peu remarqué au sein de nos classes. Alors, je ne vous rappellerai pas, vous connaissez tous le problème de l'âge du capitaine, où il y a des élèves qui sont capables de donner une réponse avec des données qui sont incohérentes et faire des opérations avec des données qui n'ont pas de sens. Donc, on l'a tous constaté, en fait, au sein de nos classes, où des élèves qui sont en difficulté ne mettent pas de sens derrière la résolution de problème et prennent les nombres et font une opération. En général, c'est la technique opératoire qui est vue, qui est vue, en fait, dans la période. Voilà, donc, ils font une addition sur l'étude, une addition, mais ils ne mettent pas de sens derrière les énonciés de problème. Donc, voilà d'où on est parti. Donc, on s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est proposer des problèmes qui parlent aux élèves, qui soient en lien avec leur vie, avec leur quotidien. Et donc, on est parti de photo. Alors, plutôt qu'en long discours, on va vous montrer une petite vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez voir à partir de quelles photos on peut utiliser pour travailler la résolution de problèmes ou pour créer des situations mathématiques. Et puis, vous allez voir trois petits extraits, en fait, de situations de classe. Donc, ce sont les trois enseignants, trois enseignants qui ont participé, justement, à cette première animation pédagogique et qui se sont emparés du dispositif et vous verrez de façon très différente. Dans la première vidéo, vous allez voir, c'est un enseignant de CP qui a travaillé l'annumération avec ses élèves à partir d'un élève qui était assis sur une grille d'évacuation d'eau, en fait, et vous verrez ce qu'il en fait. Un deuxième enseignant, CE2, qui fait une sortie mathématique. Alors, pas très loin, il n'y a pas besoin de faire des dizaines de kilomètres pour faire une sortie mathématique. Il a fait dans la bibliothèque de son école et puis, donc, il a demandé aux élèves de prendre en photo des situations qui permettraient de faire des problèmes. Et après, donc, ils ont écrit chacun des problèmes. Vous verrez, on voit quelques exemples dans la vidéo. C'est assez riche. Et la troisième enseignante, en CP, CE1, qui a travaillé, en fait, les grandeurs et mesures à partir de photos, à partir de classements de photos. Voilà, donc, je vais laisser Laetitia lancer la vidéo. Vous verrez, ce sera plus clair que mes langues d'explication. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Combien le Père Noël enlève de la console en euros ? Je vais laisser, donc, Christophe a présenter des exemples d'activités qu'on peut faire à partir de photos. Mais juste vous dire avant, vous voyez que les photos ne sont pas comme ce qu'on peut trouver dans certains manuels de simples illustrations du problème, juste là pour faire joli. Non, les photos, en fait, elles apportent des informations, elles vont au-delà de l'illustration, ça va permettre de se représenter la situation et elles contiennent en fait un ou des éléments mathématiques à prélever pour pouvoir résoudre le problème, ce qui va faire que l'élève va donner du sens en fait à ces données, plutôt que de les utiliser un peu au petit bonheur la chance dans des opérations. Voilà. Donc, je laisse, Christophe, donc maintenant vous présenter quelles activités on peut conduire à partir de photos, sachant que ce ne sont que quelques exemples. On vous dira après, vous trouvez les autres. Voilà. Donc, en classe, on peut faire vivre le dispositif Matenvie de différentes manières. On peut, comme on a pu voir ou a dit Christophe, faire des sorties mathématiques autour de l'école, de votre école ou même à l'intérieur de l'école et prendre des photos et demander aux élèves de justifier l'intérêt de prendre ces photos-là d'un point de vue mathématique, par exemple, ou extraire d'un support les différents éléments mathématiques, numériques ou géométriques de la photo. Voilà. On peut aussi identifier des éléments mathématiques sur les photos. On a vu dans la vidéo une activité de tri. On peut les classer, classer des collections de photos en fonction des éléments mathématiques qui s'y trouvent. On peut aussi donner du sens aux unités et notamment travailler toute la partie grandeur et mesure à travers les photos. Et quelque chose qu'on fait peu dans les classes, c'est travailler, évaluer les ordres de grandeur et qui sont pourtant, c'est une notion très importante à travailler avec les élèves. Et ensuite, bien évidemment, on peut créer un énoncé de problème. Donc là, Christophe parlait de prélever des informations. On va choisir des photos pour créer des énoncés de problème. On va verbaliser la raison pour laquelle on a choisi ces photos-là, pour quel élément mathématique que l'on trouve dans ces photos. Et on peut aussi résoudre des problèmes. On peut écrire des consignes à partir d'une photo, on peut écrire des questions. Voilà, il y a plein d'activités réalisables en classe à partir de photos-problèmes. Et nous, pour cet atelier, on a décidé de faire une focale plus particulièrement sur la partie résoudre un problème, créer un énoncé de problème. Et l'intérêt de ce dispositif, c'est réellement, c'est le fait que c'est vraiment un contexte familier à tous nos élèves. Il s'approprie beaucoup plus facilement ces énoncés de problème à partir de photos. Voilà, je laisse la parole à Christophe sur la structure et l'enseignement. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit, voilà, est-ce que mathémique, est-ce que de partir de photos-problèmes, est-ce que c'est suffisant pour enseigner la résolution de problèmes ? Oui et non. Alors, je vais vous expliquer, je rentre un peu dedans, mais dedans en détail. En fait, on a mené une petite expérimentation auprès d'élèves et on leur a soumis, en fait, deux problèmes, un classique et un à base de photos. On s'est rendu compte que sur ces deux problèmes, déjà, il y a la majorité des élèves qui ont réussi les deux problèmes, mais sur ceux qui ne sont pas engagés sur le problème classique, ils sont rentrés dans le deuxième problème à partir d'une photo. C'était une boîte d'œufs. On demandait combien il y avait d'œufs dans quatre boîtes et donc il fallait prélever le nombre d'œufs. Et on s'est rendu compte que ces élèves qui n'avaient pas fait le premier problème, ils ont fait le deuxième et ils sont arrivés au bout de leur procédure. Donc, ça ne va pas forcément être utile pour tous les élèves, mais pour ceux qui ne mettent pas de sens ou qui ne rentrent pas dans la résolution de problèmes, ça va permettre d'amorcer une réflexion mathématique. Donc, c'est bien pour engager les élèves, c'est bien pour amorcer cette réflexion mathématique, mais ce n'est pas suffisant parce que pour ça, il faut structurer son enseignement. Parce que comment nous, on résout des problèmes ? Eh bien, quand, par exemple, on va au supermarché, qu'on achète un paquet de gâteaux à 2 euros et un paquet à 3 euros, ça ne nous pose aucun souci parce que c'est une situation qu'on a déjà résolue des dizaines et des centaines de fois. Donc, on fait référence à des situations qu'on a déjà résolues. Et donc, pour les élèves, c'est la même chose. On va faire appel, en fait, à la mémoire à long terme et on va amener les élèves, en fait, à faire des analogies entre les problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Un élève qui a du mal, en fait, à résoudre les problèmes, pour lui, il est confronté toujours à une nouvelle difficulté et toujours devant un nouvel obstacle. Et il ne fait pas de lien entre tous les problèmes alors que les bons élèves, eux, ils le font. Sauf que pour amener, en fait, les élèves à faire des analogies, il faut soi-même qu'on ait une conscience, en fait, du type de problème qu'on propose. La clé de voûte d'un enseignement de la résolution de problèmes, c'est la typologie. Il faut partir d'une typologie pour être conscient des types de problèmes qu'on donne et justement pour amener les élèves à faire des analogies. Donc, on en propose une sur le site. Alors, on n'a rien inventé. On est parti de la typologie de Verniaux, mais on l'a simplifié. On a fait une entrée, non pas comme Verniaux, merci, Laetitia, de les mettre en grand, chouette. Vous l'aurez retrouvé de toute façon sur le site. On n'a pas fait une entrée par l'opération parce qu'en fait, les élèves, qu'est-ce qu'ils font souvent, c'est que leur première envie, la première idée, c'est de trouver l'opération pour résoudre. Donc, nous, on a fait une entrée par le sens. On a décliné ça en situation de transformation, des situations de réunion partage et des situations de comparaison. Et vous voyez qu'après, ça se sous-divise en fait en type de problème. Et une fois qu'on a réussi à modéliser, donc on rentrera après un peu dans le détail sur la modélisation, l'outil de modélisation que nous, qu'on trouve très pertinent et qui permet justement de donner du sens et de questionner les énoncés, c'est la modélisation en barre. C'est qu'une fois qu'après, on a modélisé l'énoncé, qu'on en déduit l'opération où on trouve une stratégie de calcul pour trouver la solution. Laetitia, du coup, si tu veux passer à la diapose suivante, je crois que c'est moi. Donc après, c'est bien beau de se dire, oui, on va leur proposer des types de problèmes. Donc nous, l'idée, c'est de se dire, pour faire des analogies, il faut travailler un type de problème. Donc du coup, ces types de problèmes, en fait, il faut les programmer sur l'année et puis sur la scolarité. Donc là, on vous montre en fait un petit exemple d'une programmation en CP. L'idée, vous voyez, c'est de travailler par exemple la première période sur des problèmes de réunion partage. Parce que ce sont les situations, en fait, que les élèves rencontrent le plus fréquemment dans la vie courante, auxquelles ils sont le plus confrontés, qui sont le plus simples. Alors, on commencera au début par des quantités nombrables, parce qu'on va pouvoir le lier à la manipulation. Et après, on ira vers les prix et plus tard, en fin d'année, par exemple, en CP, avec les problèmes de grandeur et mesure, parce que là, c'est un peu plus difficile à se représenter. Donc l'idée, vous voyez, c'est de travailler chaque période un type de problème où les élèves, en fait, vont découvrir ces nouvelles situations, s'entraîner. Et après, on passera, par exemple, à des problèmes de transformation qui, eux, mettent en jeu une temporalité. Donc il y a un question supplémentaire pour savoir, ben voilà, quelle quantité, est-ce qu'on en avait plus avant ou après, est-ce que la quantité a augmenté ou diminué ? Donc il y a une dimension supplémentaire par rapport aux problèmes de réunion partage. Pour aller vers des problèmes de comparaison qui vont mettre en jeu du vocabulaire un peu plus compliqué, de plus que, moins que, voilà. Pour arriver, en fait, en période 4, à faire des problèmes de réunion partage, mais cette fois-ci multiplicatif. Et faire également des problèmes à étape et ensuite brasser tout ça. Parce que l'idée, c'est qu'ils puissent faire tout type de problème et pas forcément, l'idée, c'est pas forcément les enfermer, en fait, dans un type de problème et qu'ils sachent reconnaître chaque situation et qu'ils puissent la résoudre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et je les poserai aux intervenants. On continue. Laetitia, la Billa, c'est à vous. Oui, donc, on voulait vous proposer aussi une façon de voir les choses en classe avec des applications plus concrètes de ce que la modélisation peut revêtir en classe. Là, vous avez devant les yeux un affichage progressif qui est en cours de construction dans ma classe. C'est un affichage qui correspond à la typologie que nous avons traité petit à petit. Donc, j'ai des CP, CE1, CE2. Donc là, j'ai pu balayer toutes les dimensions de la typologie parce que j'ai beaucoup travaillé avec les CE2. Et ça nous permet de constituer, effectivement, dans la classe, avec cet affichage qui prend quand même pas mal de place, une mémoire collective sur les situations-problèmes. Une mémoire collective qui a pour objectif ensuite de devenir une mémoire individuelle que chacun va s'approprier petit à petit. Notamment en lien avec ce qui est préconisé dans le guide pour la résolution de problèmes, le guide Orange qui est paru récemment et qui correspond tout à fait à cette construction de mémoire collective et individuelle. Donc là, sur la droite, vous avez des problèmes dont on cherche le tout, de réunions avec deux quantités. Pour les élèves, ça fait référence au problème jaune, comme ils les appellent pour l'instant parce qu'on est aussi un super jaune. Donc, à chaque fois qu'ils voient ce type de calcul, ils savent qu'ils vont réunir deux quantités et la plupart du temps, ils utilisent une addition. Pareil avec le problème vert qui sont des problèmes de partage, le problème bleu qui sont des problèmes multiplicatifs parce qu'on a plusieurs fois la même quantité, et le problème blanc là qui sont plutôt des problèmes soustratifs. Et chacun va utiliser le vocabulaire adapté pour pouvoir faire référence à cet affichage collectif. Cet affichage collectif, il y a un plus. C'est que vous voyez, peut-être, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais on voit des photos problèmes. Et en fait, ces problèmes ont été construits par les élèves de ma classe ou les élèves de la classe de Christophe. Et donc, par le biais de ces photos problèmes, les élèves sont amenés à catégoriser les problèmes en utilisant un référentiel commun. Donc ici, ces affiches, l'objectif étant de classer les problèmes déjà résolus avec des problèmes ressemblants, nouvellement rencontrés. Et donc, les élèves font du lien avec ces problèmes déjà rencontrés et ça permet de les classer. Ici, par exemple, ça c'est dans ma classe. Nous avons mis en place des petites pochettes et bon, je n'ai pas encore accroché les problèmes des classes, mais ça va permettre de créer cette mémoire collective pour ensuite, nous, ce qu'on va essayer de faire dans notre école, c'est que toutes ces affiches et cette mémoire collective, elles aillent aussi en CE1 et en CE2 pour qu'il y ait vraiment une continuité justement dans cette mémoire de problèmes. Et là, ici, on a un petit bonus. Enfin, je ne sais pas, d'abord peut-être, Nabila, est-ce que tu voulais parler des analogies ? Oui, non, l'idée, c'était d'avoir différents types de problèmes. Donc, on a des problèmes écrits, des photoproblèmes, des problèmes qu'on a illustrés pour pouvoir être un support de verbalisation. Et l'idée, c'est que les élèves puissent apprendre à faire des analogies entre les problèmes qu'ils rencontrent, qu'ils soient photoproblèmes ou problèmes plus classiques, et l'affichage de référence qui devient un outil qui leur permet d'envisager la résolution, soit en utilisant la modélisation en barre, soit en utilisant le décès, soit en utilisant directement le calcul en fonction de leur capacité. Et toutes leurs propositions font partie de cette mémoire collective. Oui, on fait vivre les affiches, quoi. Ça nous fait penser à quel problème, c'est comme quel problème à l'écrit. Ça aide à se souvenir des structures, des sous-formes, des schémas sur une affiche. Et c'est vrai que, si je peux intervenir, la photo va justement permettre de créer ces analogies parce qu'on va faire référence, on va dire aux élèves, mais tiens, ça ne te rappelle pas, ça fait penser au problème des billes ou au problème des gâteaux, je ne sais pas quoi. Voilà, ça va favoriser en fait cette mise en relation des problèmes. Et on va pouvoir se référer justement à la résolution qui a été vue et qui est formalisée sur les affiches. Et moi aussi, je voudrais juste intervenir par rapport à ça. C'est que dans les recherches ou en tout cas dans les travaux sur la résolution de problèmes, il est dit aussi qu'il est très important que les élèves résolvent quotidiennement des problèmes. Et justement, le dispositif de Matanvie va permettre ceci parce qu'on verra tout à l'heure la richesse des supports que l'on va trouver qui sont proches du contexte familier des élèves. Voilà. Voilà, et on vous a mis un petit bonus. Alors, pas plus tard qu'hier, nous avons observé lors de la passation des évaluations nationales CP un réinvestissement de cette modélisation en barre, preuve qu'elle fait sens pour nos élèves. Le fait que le travail soit effectué régulièrement dans nos classes, donc on fait des problèmes chaque semaine, la répétition, ça commence à porter ses fruits. On va passer donc à Christophe qui va nous expliquer un peu plus à verbaliser et la modélisation. Alors, l'outil de modélisation, donc ce n'est pas un outil miracle, d'accord ? Certains pensent que c'est quelque chose qui va enlever du sens au problème, qu'on va remplir mécaniquement, mais ce n'est absolument pas ça. En fait, c'est un outil qui va être support à la verbalisation. Pourquoi des élèves n'arrivent pas à résoudre les problèmes ? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à l'interroger mathématiquement. C'est pour ça qu'en fait, comme je vous dis, ceux en difficulté vont prendre les données et vont faire une cuisine avec. Là, l'outil de modélisation, c'est surtout pas faire de la cuisine. C'est j'interroge le problème et je vais verbaliser pour pouvoir remplir cet outil qui va me donner le calcul à faire. C'est-à-dire que la première question qu'on se pose, c'est déjà qu'est-ce qu'on connaît dans le problème ? La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on cherche ? Et ensuite, que ce soit pour les problèmes de réunion partage, que ce soit pour les problèmes de transformation ou les problèmes de comparaison, le questionnement va être identique. On va se poser la question quelle est la plus grande quantité mise en jeu dans le problème ? Alors, ce n'est pas le plus grand nombre de mise en jeu, mais c'est la plus grande quantité mise en jeu. Donc là, par exemple, il y a, vous voyez, qu'on a sous les yeux une situation multiplicative. Si, par exemple, je dis, je ne sais pas, je vais inventer un problème avec ça. Par exemple, je donne quatre bonbons à trois enfants. Combien j'ai de bonbons en tout ? Quelle est la plus grande quantité mise en jeu dans ce problème ? C'est le nombre de bonbons qu'on aura en tout. Donc, on va d'abord remplir la grande barre, vous voyez, celle du haut. Bon, alors là, on l'a complétée parce qu'on a déjà résolu le problème. Mais on mettra le point d'interrogation en fait en haut. Ça sera le nombre total de bonbons qu'on cherche. Et ensuite, vous voyez qu'on sait qu'il y a trois enfants. Donc, on va dessiner les trois cases et on va répartir en fait les quatre bonbons pour les trois enfants. Et vous voyez qu'il y a plusieurs façons en fait de résoudre ce problème. Soit je connais la technique de la multiplication et je vais faire un 4 multiplié par 3. Soit je vais faire 4 plus 4 plus 4 et je vais arriver au résultat. L'enjeu, ce n'est pas l'opération. C'est de se représenter en fait le problème. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien modélisé, eh bien, on va pouvoir utiliser une stratégie de calcul plus ou moins élaborée selon où on en est dans la scolarité ou selon où on est l'élève. Voilà. Donc, c'est vraiment un support pour interroger le problème et pour verbaliser avec les élèves. Mais ce n'est surtout pas quelque chose qui enlève du sens au problème et qu'on remplirait mécaniquement. Voilà. Pardon, je finis juste. Vas-y. Je finis juste. Ça permet en fait, ça permet de résoudre en fait tous les types de problèmes qu'on rencontre à l'école élémentaire, même les problèmes à étapes et même des choses plus complexes comme les problèmes avec des fractions. Et justement, on peut voir à travers ça ce que représentent les fractions, le complément ou les problèmes de pourcentage et les problèmes également de proportionnalité. Voilà. Donc, on peut vraiment tout traiter à travers cet outil de modélisation et apporter du sens au problème. Christophe, excuse-moi de t'interrompre. Une question de Nicole. « Ne trouvez-vous pas que la modélisation en barre est difficilement adaptable pour les problèmes de transformation ? » Sinon, comment faites-vous ? Est-ce que je réponds maintenant ? On peut répondre maintenant ? Oui, ben oui. Tant que tu es sur la modélisation. Vas-y. D'accord. Alors, effectivement, vous avez vu que pour les problèmes de transformation, il y a une sorte de temporalité. D'accord ? Il va falloir interroger le problème un peu différemment. C'est-à-dire qu'on va se poser la question si j'ai par exemple un problème avec une recherche de l'état initial. Par exemple, je dis, j'ai des bonbons, j'en ai mangé trois et à la fin, j'en ai 15. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a une idée de soustraction, mais pour autant, c'est un problème que je vais résoudre en faisant une addition. Je vais faire 15 plus 3 pour avoir les 18. Je vais interroger le problème en disant, voilà, quand est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai des bonbons, j'en mange et ensuite, à la fin, il m'en reste. Quand est-ce que j'en avais le plus ? C'est au début. Est-ce que je connais la quantité que j'avais au début ? Non, je ne la connais pas. Donc, je vais mettre le point d'interrogation dans la grande barre. Et vous voyez que là, la situation additive, elle arrive tout de suite puisque je vais compléter les deux petites barres par le 3 et par le 15. Voilà. Donc, ça permet de reconstruire le problème, de refaire la chronologie en fait du problème, de voir ce qui se passe pour trouver... Vous voyez, ici, et du coup, on ne va pas se tromper ici entre situation additive ou soustractive. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Écoute, on va... Oui, Nicole a l'air satisfaite par ta réponse. Merci. Donc là, on va passer un peu plus avec un retour d'expérience de ce qui se passe dans nos classes à Nabila et à Christophe. Donc, verbaliser, c'est très, très important. Donc, première partie, on aborde le problème sur qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je sais pour permettre d'engager une réflexion sur la compréhension de l'énoncé en racontant l'histoire du problème à la manière d'un détective. L'enfant verbalise l'énoncé en répondant à des questions. Et cette étape permet à l'élève de décoder, modéliser et de représenter le problème. Donc là, sur les photos, on voit un problème qui avait été envoyé par Christophe à ma classe et donc, ils ont répondu parce que c'est des CP avec du matériel et ça ressemble à la modélisation en barre. ensuite, nous avons la deuxième partie du problème. Nabila, elle va nous en parler. Oui, alors effectivement, nous avons préceptionné un problème de la classe de Laetitia, donc des CP de Laetitia qui nous proposait de savoir combien il y avait de dés alors qu'ils avaient 4 dés bleus et 5 dés rouges. et donc ici, nous avons plusieurs propositions de procédures et de modélisation de la part des élèves. Donc Christophe vous a bien expliqué ce qu'il en était de la modélisation en barre. On voit que certains élèves se la sont appropriés par le dessin, par la manipulation avec les dés directement ou en utilisant directement les chiffres. D'autres élèves ont utilisé la schématisation, le dessin et alors sur les photos du haut, là c'est un problème que Christophe nous avait envoyé, Christophe Delarouin nous avait envoyé avec ses élèves. Il fabriquait un collier de perles avec 4 perles 4 perles rouges, 3 perles jaunes, 5 perles bleues et on devait savoir combien de perles étaient utilisées en tout. Donc certains élèves ont écrit directement le calcul, d'autres ont écrit le calcul et ont modélisé. Du coup, ils ont utilisé un tableau avec la grande barre sur le dessus et ils ont réussi à séparer en 3 barres en dessous pour représenter les 3 couleurs des perles. Et parfois, certains élèves arrivent directement à la réponse sans proposer de procédures visibles. C'est à ce moment-là que la verbalisation est intéressante pour leur demander de quelle façon ils sont arrivés au résultat. après moi, je rappelle que j'ai quand même des CPC et des CO2 qui sont un peu plus experts et qui arrivent plus facilement avec les grands, en tout cas, avec les CO2 qui arrivent plus facilement au calcul. Mais voilà, on part quand même de la manipulation chez les plus jeunes et puis l'objectif étant d'arriver à de la modélisation avec les objets comme on peut voir en haut à gauche vers plus tard une modélisation écrite voire une procédure experte avec le calcul. Voilà, donc l'objectif de l'utilisation de cet outil, c'est aussi de faciliter le passage à l'abstraction qui n'est pas toujours évident. Donc, avoir recours aux objets permet ensuite de passer à l'écriture chiffrée puis pour aider à la résolution du problème. est-ce que je peux intervenir ou pas ou j'ai pas le temps ou je ne sais pas. Vas-y, vas-y. Non, allez-y, allez-y. Non, vas-y, vas-y. Dis-nous, vas-y. C'est par rapport à la manipulation que parfois on peut trouver certains pensent miraculeuse. Il faut se méfier si on donne des outils pour manipuler des cubes sans que l'élève en fait interroge le problème parce que qu'est-ce qui se passe par exemple j'en ai discuté ce matin avec une enseignante si je vous dis le problème par exemple j'ai 8 cubes des verts et des rouges j'en ai 3 verts combien j'en ai de rouges ? S'il n'y a pas un questionnement préalable sur ce problème-là si on ne se pose pas la question combien j'ai de cubes en tout qu'est-ce qui va se passer l'élève ? Il va aller chercher 8 cubes parce qu'on l'a dit qu'il y avait 8 cubes il va après chercher 3 autres cubes il va se retrouver avec 11 cubes et aller déconstruire après le fait qu'il n'y en ait pas 11 des cubes donc si on ne conduit pas ce questionnement aussi avant de prendre le matériel lui dire alors qu'est-ce que tu vas prendre combien quelle est la quantité je reviens à ce questionnement qui est ritualisé quelle est la plus grande quantité mise en jeu dans ce problème ? C'est 8 donc je vais prendre 8 cubes je ne vais pas en prendre plus et je vais raisonner à partir de ces 8 cubes et ces 8 cubes je vais en extraire les 3 qui sont verts et du coup ceux qui vont me rester vont être rouges donc vous voyez qu'on le fasse à travers la manipulation ou qu'on le fasse à travers l'outil de modélisation en barre c'est bien cette verbalisation et ce questionnement qu'il faut qu'il faut initier chez les élèves et qu'il faut ritualiser et qu'il faut et qu'il faut apprendre voilà je vous laisse pardon je crois juste je rajoute par rapport à ça je pense que c'est le rôle de l'enseignant là notamment auprès des enfants en difficulté d'avoir un guidage plus ou moins serré au départ un questionnement et faire verbaliser les différentes étapes du problème et ensuite lorsque l'élève est plus plus à l'aise relâcher progressivement ce guidage après il va le faire tout seul ça va être automatique en fait ça va être automatisé oui tout à fait tout à fait Laetitia pardon et le troisième temps enfin voilà le troisième point sur lequel on insiste c'est la communication de la solution trouvée faire verbaliser la phrase réponse communiquer la solution permet d'expliquer de justifier d'avoir une attitude réflexive sur le résultat elle prend tout son sens quand elle est envoyée à d'autres élèves comme nous on le fait à travers l'outil ENT et on explique pourquoi et comment on a trouvé cette solution et cela permet aussi d'amener l'élève à vérifier sa réponse c'est vrai que parfois on voit en classe des élèves qui expliquent qui disent oui mais moi j'ai fait 12 moins 5 et ça faisait 7 sauf qu'un élève qui ne comprend pas ça ne va pas l'aider à comprendre plus par contre si on le fait verbaliser et qu'il puisse dire et bien j'ai 12 cartes et puis j'ai enlevé les 5 cartes que j'ai perdu donc du coup à la fin je vais avoir les cartes qui me restent là par contre on travaille sur le sens et donc on enchaîne sur les outils oui alors là on va parler d'une mise en oeuvre plus spécifique de tous les outils qu'on a utilisé à la fois les traces qui sont présentées dans les classes les traces qu'elles soient collectives ou individuelles les ressources proposées par Matanvi et on voulait vous parler plus particulièrement d'un projet mis en oeuvre dans nos trois classes donc la classe de Christophe à la Rouyn et la thèse de Laetitia à la mienne alors l'an dernier on avait déjà commencé avec Laetitia à faire travailler nos classes ensemble à travers Twitter et via le dispositif proposé par Christophe et par son dispositif Matanvi il avait proposé de travailler sur une semaine ça s'appelait Matanvi le défi pendant une semaine les classes s'envoyaient des problèmes via Twitter et il était proposé d'y répondre donc j'avais initié cela en envoyant ce problème-là donc avec des petits gobelets à acheter avec ma classe de CP de l'an dernier là on voit la réponse de ma classe donc Laetitia nous a répondu la classe de Laetitia nous a répondu il manquait 2 euros ils allaient utiliser l'addition à trous pour nous répondre et puis cette année on s'est dit que ce serait bien de prolonger l'expérience qui a été assez brève finalement et de la prolonger via l'ENT un autre outil numérique qui nous est proposé sur l'académie donc c'est l'ENT Addenor 64 donc Christophe va nous parler rapidement oui alors juste par rapport à Twitter Christophe pourra peut-être en parler mieux que moi mais il existe des fils Twitter cycle 1 cycle 2 cycle 3 en fait Matanvis c'est une communauté aussi d'enseignants qui partage des problèmes qu'on peut retrouver sur ces fils Twitter voilà par rapport au projet entre nos trois classes en discutant avec Nabila et Laetitia on a décidé d'utiliser l'ENT Alienor et de créer ce qu'on appelle un partenariat entre nos trois classes pour pouvoir échanger des énoncés de problèmes voilà et donc faire résoudre les problèmes à nos classes mais il y a aussi le côté création des problèmes qui est très enrichissant par rapport aux élèves et on est réellement dans des situations de communication donc là vous pouvez voir les photos qu'on a prises dans les classes à partir du blog de l'ENT où on poste chacun dans le blog commun des trois classes nos énoncés de problèmes et donc on fait vivre ces problèmes-là dans les classes et on poste ensuite les les résultats ou les réponses de nos élèves et ensuite on essaye de répondre et de communiquer entre les différentes classes par cet intermédiaire de l'ENT oui et puis ce qu'on voyait sur la photo précédente qui a disparu c'est que on essaye d'amener des élèves à vraiment détailler la communication en expliquant d'où vient comment j'ai pu résoudre le problème donc on se raconte de l'histoire et puis là au début de l'histoire j'avais 18 ans puis j'en ai perdu donc ça a diminué l'importance de la verbalisation c'est ce qu'on disait tout à l'heure et puis c'était important de se raconter l'histoire pour mettre du sens la photo elle-même ne suffit pas pas forcément certains élèves vont avoir plus de difficultés à l'interpréter et donc on essaie de résoudre le problème avec différentes procédures donc là on a deux ardoises qui nous en témoignent et on communique une réponse donc à la fin j'ai 12 jetons parce qu'on essaie systématiquement de demander aux élèves de nous donner une justification pour qu'ils puissent réinterpréter et réexpliquer leur leur modélisation ou leur dessin ou le calcul utilisé pour mieux l'expliquer à la classe partenaire et puis ça a du sens il y a une certaine clarté cognitive pour eux et voilà et là la communication prend tout son sens effectivement ça prend son sens parce qu'on l'envoie à une autre classe parce que pourquoi expliquer la réponse si c'est sur une feuille voilà ben là on va l'expliquer pourquoi on a trouvé et ça gêne pas les élèves alors que souvent moi sur mon lardouage j'avais juste la réponse 6 et 6 quoi et puis je leur dis mais là on va devoir leur expliquer la réponse on peut pas on peut pas mettre juste 6 et ça les motive aussi moi dans ma classe là j'ai les enfants ils adorent créer des problèmes le dernier jour le 19 décembre maîtresse on peut créer des problèmes au lieu de faire quelques jeux de société donc c'est vraiment c'est motivant aussi voilà et puis le meilleur moyen le meilleur moyen de valider si son problème en fait il est quand on crée un problème le meilleur moyen de voir s'il est réalisable c'est d'envoyer une autre classe pour demander de le faire voilà et je termine juste par rapport à l'outil de modélisation c'est vrai que ça peut être un support intéressant d'échange parce qu'il est commun à tous et du coup et ben on n'a pas besoin de se réapproprier un schéma parce que des schémas on peut en trouver des dizaines autour d'un même problème et ben là on a tous le même support pour échanger sur par exemple la solution d'un problème oui et juste aussi on a la même démarche que ça soit Nabila Laetitia ou moi-même on a la même démarche c'est-à-dire que ben on on a les mêmes procédures de résolution de problème avec nos élèves où on va leur faire raconter l'histoire leur demander ce qu'on cherche etc et donc vraiment du coup les élèves se retrouvent dans ces problèmes-là et dans la modélisation notamment ou qu'on utilise dans les trois classes alors juste voilà un petit point numérique puisque que ça soit Christophe ou moi-même on est Aaron Matanvi c'est aussi la possibilité de travailler les compétences numériques du cadre de référence voilà donc on voit dans les différents on a essayé de répertorier les différentes compétences numériques travaillées à travers le dispositif Matanvi et à travers les cinq domaines du cadre de référence donc on vous laisse quelques secondes pour les lire si vous le souhaitez en sachant que ce support de formation vous le mettra à disposition si vous le souhaitez à la fin de l'atelier et c'est vrai que si on a mis en place en fait le réseau social élève donc ce sont des classes qui échangent autour de la résolution de problèmes c'est aussi pour travailler les usages responsables et citoyens des réseaux sociaux et de leur apprendre voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut se permettre de dire ou de ne pas dire sur un réseau social et puis à quoi ça sert et d'en faire un autre usage que celui que peut-être les parents ou les enseignants dont l'image qu'on va partager peut-être ce qu'on a mangé à midi ben là c'est autre chose on va se servir vraiment d'un réseau social à des fins pédagogiques et leur montrer que on peut en faire des choses on peut en avoir un usage pertinent voilà alors je crois que c'est à moi donc là donc un petit un petit récapitulatif en fait des ressources qu'on vous propose et qui sont disponibles en fait sur le site Matenvie donc je vais commencer de download pardon déjà donc le réseau social élève je viens d'en parler donc ça se déroule sur Twitter donc ce sont des classes qui échangent autour donc de la résolution de problèmes donc soit comme au réseau social ça s'utilise c'est-à-dire qu'on déroule on déroule le fil on s'arrête peut-être sur un échange qui nous intéresse sur un problème mais qu'on a envie de résoudre on répond ou alors peut-être on interagit avec d'autres classes en disant ben tiens ton énoncé problème il est bien mais on ne comprend pas il nous manque quelque chose pour répondre ou soi-même après on pose ses propres problèmes voilà j'en dis pas plus donc ça va du cycle 1 jusqu'au lycée et donc ce sont soit les classes qui postent des problèmes soit des animateurs pour chaque compte qui relancent parfois la discussion il y a une rubrique sur le site que vous pouvez donc justement vous pouvez vous inspirer ce sont des enseignants qui partagent avec nous parce que nous sommes en classe je crois qu'il y a des micro-allumés je crois qu'il y a des micro-allumés du coup ça ça brouille bon je continue donc allez voir cette rubrique vous allez avoir des activités de classe vous allez avoir des productions d'élèves ou d'enseignants qui ont qui mettent en place enfin qui font la résolution de problèmes ou l'écriture des dénoncés de problèmes voilà vous avez plein de ressources sur le site que ce soit des photos des défis des photos des photos des photos vous allez retrouver la typologie vous allez retrouver également toutes les activités que vous a présenté Christophe en début voire d'autres qui sont détaillées donc là Laetitia va vite nous balayons tout ça je ne peux pas tout mettre tant pis on va juste les décrire peut-être comme ça puis après chacun ira voir une mise en oeuvre concrète si vous le souhaitez à travers deux publications qu'on propose des activités autour de photos problèmes et une méthode d'enseignement de la résolution de problèmes qui existe pour le moment en CP et en CE1 et qui va sortir en fait en CE2 donc c'est une méthode clé en main qui reprend en fait la typologie qu'on vous a présentée et le travail à partir de problèmes de référence et autour d'outils de modélisation en barre avec une démarche d'enseignement de la modélisation en barre à partir du CP voilà vous retrouverez les enjeux et les liens les liens avec avec les programmes de la maternelle en fait au cycle 3 donc nous notre cœur de métier c'est l'école primaire mais vous verrez sur le site qu'il y a des enseignants de collège et lycée qui sont emparés aussi des dispositifs et qui l'ont décliné à leur niveau une rubrique maths et didactique pour approfondir avec des conférences avec des documents qui sont en lien avec la résolution de problèmes et si vous souhaitez nous rejoindre donc on a monté un collectif une association on est à l'heure actuelle 260 le projet grandissant on avait de plus en plus de demandes de personnes qui voulaient collaborer et qui voulaient s'investir dans le dispositif voilà donc vous pouvez nous rejoindre au sein de Matenco et juste pour dire donc on a deux membres d'honneur dont on est quand même relativement assez fiers donc c'est Philippe Roderreur qui est notre IUN de circonscription et Charles Torossian donc qui soutiennent en fait notre projet voilà je suis allé vite c'est bon est-ce qu'on fait les apports théoriques ou est-ce qu'on passe aux questions parce qu'il reste combien de temps là 5 minutes je pense qu'il faut peut-être passer aux questions voilà donc en fait vous pourrez sur ce Géniali retrouver les apports théoriques voilà avec des points de vigilance et voilà cliquer un peu partout pour se renseigner sur quoi on s'est appuyé aussi voilà une bibliographie avec le guide pour renseigner les nombres et le calcul le nouveau guide orange les BO et voilà alors vous retrouverez dans le guide orange quand il est sorti ça nous a conforté dans ce qu'on faisait parce qu'on retrouve la modélisation en barre on trouve les analogies entre les problèmes en fait on retrouve un peu ce qu'on vous a présenté aujourd'hui voilà très bien merci beaucoup est-ce que vous auriez des questions à poser aux intervenants n'hésitez pas dans le chat ou en ouvrant votre micro alors une question de Pascal vous pouvez allumer le micro non a priori pas de questions c'était clair pas de questions écoute Christophe tu as été parfait alors c'est vous c'est vous bon bah écoutez merci de votre présence s'il n'y a pas de questions on va terminer sur ceci peut-être que Laetitia tu pourrais mettre le lien du Géniali dans le chat comme ça vous pourrez repartir avec le lien alors ce qui est bien c'est que certains disent ça donne juste envie de s'y mettre donc j'espère qu'on a réussi à vous transmettre cette envie et en tout cas que vous essairez aussi dans votre classe c'est ce que je disais en introduction c'est que Matinvie on peut le faire vivre différemment dans les classes donc si vous vous sentez tout seul pour commencer n'hésitez pas peut-être à aller voir ce qui se passe sur Twitter n'hésitez pas aussi à aller sur le compte Facebook il y a une page Facebook il y a un groupe Facebook pour échanger ou aller piocher aussi des photos sur Instagram et après vous retrouverez nos coordonnées via le site si vous souhaitez échanger ou des ressources complémentaires voilà et après on reste aussi disponible nous sur POT pour ceux qui ont besoin qui ont besoin de conseils on peut aussi s'y déplacer et se voir après vous avez des ambassadrices ambassadeurs locaux voilà via le mail académique on peut on peut effectivement répondre à des questions il faudra juste qu'on les rajoute sur le Geniali parce que je crois qu'on ne les a pas mis et il faut ou bien le Twitter aussi non mail académique il y a des adresses économiques d'accord voilà pour ceux qui seraient intéressés pour échanger avec nous ou rejoindre notre groupe peut-être ou rejoindre notre groupe ça pourrait être un gros partenariat ENT voilà en tout cas nous on se régale en tant qu'enseignant je vous rappelle également que l'atelier a été enregistré et donc il sera prochainement mis sur le site d'Eidos voilà donc vous pourrez le revisionner également voilà si vous avez loupé une petite info voilà il sera visible sur le site d'Eidos je pense dans quelques jours je n'ai pas d'échéance exactement mais ça devrait aller assez vite très bien je vois qu'il y a Claire qui est fan de qui est fan de Facebook pour autant je n'étais pas fan de Facebook mais il se passe des super choses sur Facebook et quand on voit les communautés enseignantes qui échangent c'est hyper riche et voilà alors on en a peut-être une image assez légère de Facebook mais pour autant il y a quand même des belles choses qui s'y passent j'en profite parce que je ne l'ai pas dit s'il y a des formateurs qui veulent parler du dispositif on met à disposition une mallette du formateur donc vous la demandez via le site il n'y a aucun souci on vous l'envoie c'est gratuit c'est au format numérique et ça permet en fait de mettre les enseignants en activité en situation pour comprendre en fait l'enjeu l'enjeu des photoproblèmes voilà donc n'hésitez pas à la demander c'est une mallette avec un diaporama avec une trame avec une vidéo et du matériel en fait à découper à imprimer à découper pour faire vivre les différentes situations donc si vous êtes formateur allez sur le site recherchez mallette du formateur vous écrivez directement en fait à à contact arrobas matanvie point fr voilà concernant l'utilisation en formation vous pouvez nous écrire et on vous répondra sans doute par la positive mais n'hésitez pas on peut aussi intervenir lors de formation si ça se passe dans le 64 que ce soit Nabila Laetitia ou moi je dis Christophe Laetitia ou Nabila font le service après-vente après et vous présentent tout ça voilà exactement avec plaisir en tout cas merci à tous les participants merci pour votre attention et vos retours très positifs qui font plaisir merci au Dieu Christophe Laetitia pour ce moment partagé et merci à vous pour l'invitation avec plaisir merci d'avoir donné de ton temps depuis ta Savoie